Ok, bon, alors, on ne va pas passer beaucoup de temps, mais c'est pas mal de reposer les bases. C'est quoi le crowdfunding ? Donc, une campagne de financement participatif, crowdfunding en anglais, c'est un moyen de financer votre... enfin, de compléter le financement de votre jeu. Ça, c'est un point qui est assez important. Ça ne va pas être la source principale de financement de votre jeu, mais c'est vraiment un complément, puisque de toute façon, on va y revenir plus tard, mais il y a besoin d'avoir un certain niveau de développement, enfin, un certain niveau de développement avancé pour commencer à penser à une campagne de financement participatif. Et du coup, les gens vont, en gros, précommander votre jeu avant qu'il existe. Et donc, vous donnez de l'argent pour vous permettre de continuer de finaliser le développement. Il y a différents types de campagnes de financement participatif. Nous, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à celles qui sont les plus utilisées dans le secteur ludique de manière générale. C'est les campagnes de dons avec contrepartie. Donc, les personnes vous donnent de l'argent et en contrepartie, elles reçoivent votre jeu à minima et peut-être d'autres choses. On a aussi des campagnes de donations pures sans contrepartie et des campagnes qui permettent de participer à l'entreprise, de prendre des actions, des parts ou de prêter de l'argent, etc. Donc, nous, on va vraiment s'intéresser à dons avec contrepartie. Et puis, de toute façon, c'est ce que fait Kickstarter, c'est ce que fait Ulule. Vous ne pouvez pas faire d'autres types de campagnes sur ces plateformes-là. Et globalement, comment ça fonctionne une campagne de crowdfunding ? Vous présentez votre projet de la manière la plus détaillée possible avec un objectif financier à atteindre et une durée. Il faut que vous atteignez votre objectif financier avant la fin de cette durée, et avant, par exemple, 30 jours. Il faut que vous ayez atteint l'objectif affiché dès le début de la campagne. Ensuite, les personnes intéressées font leur petite contribution. En échange, elles recevront leur jeu plus tard. Et si vous atteignez votre goal financier avant la fin de la campagne, les participants sont débités de leur argent. Et puis ensuite, vous recevez votre argent 15 jours plus tard, moins les taxes de plateforme et moins les erreurs de paiement, puisque c'est des choses qui arrivent aussi. Et ensuite, vous pouvez développer votre jeu. Je te laisse passer à la slide suivante. En tant que porteur de projet, vous avez au moins une obligation, normalement. C'est que si vous atteignez votre objectif financier, et que du coup, tout le monde est débité, que vous recevez votre argent, il faut livrer ce que vous avez promis aux gens. Ensuite, nous, on rajoute des petites best practices pour les campagnes, qui sont que, notamment, pendant la campagne, il faut communiquer très régulièrement et diplomatiquement aussi avec vos backers, dans les commentaires, dans les messages privés, dans les updates. Donc les updates, c'est des espèces de petits articles que vous pouvez envoyer pendant et après la campagne, et qui sont ensuite envoyés directement dans la boîte mail des backers, des personnes qui ont participé à votre projet. Et du coup, j'insiste sur le diplomatique, parce que, de manière générale, pendant vos campagnes, vous allez avoir des gens qui vont être incroyablement gentils, et qui seront à fond avec vous sur votre projet, mais vous allez aussi avoir des trolls, ou des gens hyper piquis, qui vont vous dire « Oui, mais cet aspect du projet, il n'est pas cohérent avec votre univers, avec machin... » Ou alors, dans le jeu vidéo, le classique, « Oui, mais est-ce que votre jeu va être développé sur Linux ? » « Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas développé sur Linux ? » Ou « Si c'est sur PC, pourquoi ce n'est pas sur Mac ? » Enfin, vous allez avoir des gens qui vont insister lourdement. Donc, il faut essayer de garder la tête froide, c'est important. Et de ne pas répondre sur la colère, sur le coup de la colère. Après la campagne... J'ai pas terminé, toi. Alors, alors ? Après la campagne, gardez vos vacants, s'informez aussi. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de poster une fois par mois, au moins. Une fois par mois, c'est un bon rythme, en fait. Ça ne va pas être facile tous les mois, parce qu'il y a des moments où votre projet ne va pas avancer des masses et que vous avez la sensation de rien avoir à dire. Mais postez quand même une petite update pour leur dire « Eh, on continue le projet, on fait ça, on a ça en attente. » Soyez transparents avec eux. Et ça devrait bien se passer. Et puis, bien sûr, une autre best practice, c'est que si jamais des gens vous demandent des remboursements, parce qu'il y a des gens qui changent d'avis ou qui changent de situation financière aussi, entre le moment où la campagne est terminée et le moment où le jeu est livré, si vous demandez un remboursement, remboursez-les, en fait. Ne passez pas beaucoup de temps à tergiverser sur est-ce que je le rembourse ou pas. Remboursez-les, bien sûr, prévenez-les que vous enlevez la petite taxe qui a été prélevée par la plateforme et éventuellement par les organismes financiers. Mais faites-le. Voilà, c'est plutôt une bonne pratique de le faire. Ce sont des choses qui arrivent et que vous allez pouvoir prévoir un peu dans votre budget. Vas-y, Thomas. Oui. Quand on parle de jeux vidéo spécifiquement, j'ai rapidement trois drapeaux rouges, trois red flags de projets qui luttent particulièrement pour se le faire financer en financement participatif. Le premier, c'est les jeux free-to-play, le deuxième, les jeux mobiles, et le troisième, les jeux pour enfants. Chacun pour des raisons différentes. Le free-to-play, c'est un modèle de jeu qui souvent se monétise après le lancement. C'est-à-dire qu'on joue au jeu, on s'y-play, on va racheter des skins, on va s'investir dedans. C'est très difficile de se projeter sur quel montant on veut mettre dans un jeu free-to-play avant même le lancement du jeu. Donc c'est historiquement des jeux qui peinent plus à faire de la levée de fonds en financement participatif. Les jeux mobiles, quand ils ne sont pas free-to-play, ils ont aussi la difficulté d'avoir un prix moyen pour du jeu mobile en premium qui est très bas. Donc quand on a un jeu PC Consomme qui peut être à 20 euros, si on veut faire une campagne de financement participatif avec un jeu mobile, on va dire équivalent, on va sûrement peut-être le vendre à 5 euros, mais il faut quatre fois plus de back-up. Ce ne sont pas des plateformes qui sont très communes. Donc on voit peu de projets mobiles ne marcher aussi bien que des jeux PC principalement, mais PC Consomme aussi. Et enfin, les jeux pour enfants, c'est très difficile de justifier l'investissement dans un jeu pour un enfant quand on ne sait pas quand le jeu sera livré. Les goûts des enfants peuvent changer, on va dire qu'un jeu qui vise des 5-6 ans, s'il prend un ou deux ans de retard, d'un seul coup, il n'est plus du tout dans la tranche d'âge de l'enfant. C'est très très compliqué. En parallèle de ça, donc des jeux qu'on voit qui marchent bien, c'est les jeux qui arrivent à créer un attachement émotionnel de manière générale. Donc ce qu'on voit qui marche bien en financement participatif en jeu vidéo, les jeux qui viennent de genres de jeux qui sont peu représentés. Alors j'ai mis deux exemples, j'ai mis Iron Harvest et Symbolic Park. Donc Iron Harvest, c'est un jeu stratégique en réel. Quand il est sorti, il n'y a toujours pas forcément énormément de jeux stratégique en réel. Donc il y a eu un beau succès là-dessus. Symbolic Park, c'était un point-on-click. Alors on voit des points-on-click, mais c'est un genre de jeu qui, avant que le crowdfunding vraiment se développe dans l'univers du jeu vidéo, était moins représenté et une partie du retour du point-on-click vient du financement participatif. Pas entièrement, mais en partie. Les jeux avec un petit twist, un petit élément unique. J'aime beaucoup parler de Superhot, parce que c'est un excellent exemple de genre de jeu qui ne devrait pas fonctionner sur un financement participatif, parce que l'offre de first-person shooter ou de puzzle shooter est assez forte en dehors du financement participatif. mais la particularité de Superhot qui a le temps qui bouge quand on bouge, avec cet effet un peu Matrix, avec une direction artistique extrêmement épurée, a très bien marché sur du financement participatif, parce qu'il y a un côté... Ah oui, ce jeu a besoin d'exister, parce que il est unique. Il a cette identité unique. J'ai aussi Boyfriend Dungeon, donc voilà, un mix entre un Diablo-like et un Dating Sim. Pareil, très unique, très frappe l'imagination des gens. Et la troisième fois que j'ai mis Konkonomi, c'est les jeux qui viennent de Mark, qui ont un suivi. Alors Mark, c'est vraiment un brand, c'est vraiment très 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 large, parce que le premier exemple, c'est Shenmue 3, qui a effectivement très bien marché sur Kickstarter, parce que les gens qui ont joué aux deux premiers Shenmue veulent absolument avoir une suite, enfin voulaient absolument avoir une suite. Mais j'ai aussi mis Double Fine Adventures, et là, la marque, c'est presque plus Tim Schaffer, c'est plus son créateur, créé par le passé. Donc tous ces jeux-là, on part avec, enfin tous ces petits projets-là, s'associent bien en financement participatif, avec cet effet d'association émotionnelle qui fait qu'on a une partie de la fanbase qui va dire, bon, on peut, 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 plateforme. Ok. Alors, continuons sur les différentes plateformes de financement participatif pour les jeux vidéo. Donc bien entendu, je pense que vous connaissez Kickstarter qui est la plus grande plateforme, enfin la plateforme la plus utilisée pour les jeux vidéo. Globalement, de toute façon, c'est celle qu'on va conseiller pour les projets internationaux. et bon, enfin voilà, de manière générale. Après, si jamais votre projet est franco-français vraiment et que, enfin du coup, ça peut être pertinent d'aller sur Ulule. Par contre, oui, si jamais ce n'est pas que franco-français que c'est international vraiment, enfin, n'allez pas forcément sur Ulule, c'est pas connu à l'étranger, on va dire. Il vaut mieux aller sur Kickstarter. Puis après, la troisième plateforme qui peut être intéressante, c'est KissKissBankBank. Alors en fait, KissKissBankBank, tous les, enfin, je ne sais plus si c'est tous les ans, mais ils organisent un appel à projet qui s'appelle GameCup, The GameCup, ou La GameCup, peu importe, qui permet pour les gagnants d'avoir une espèce de dotation, je crois, de 20 000 euros qui sera mise par la plateforme ou la banque postale pendant la campagne de financement participatif. Donc, sur cet aspect-là, ça peut être intéressant. après, ce qui est un petit peu moins intéressant, c'est que KissKissBankBank, c'est pas vraiment connu de l'écosystème jeux vidéo. Du coup, ça peut être peut-être un peu plus compliqué de ramener des gens et de faire connaître votre, votre, pardon, votre campagne sur cette plateforme-là. mais après, c'est à vous de voir si cette fameuse dotation, si jamais vous faites le concours, que vous la gagnez, est plus intéressante que, enfin, fait pencher la balance en faveur de cette plateforme-là. C'est vrai qu'on est très, on fait pas mal de campagnes sur Kickstarter, ça peut arriver sur Ulule pour certaines typologies de projets. Mais voilà, globalement, c'est un peu les trois plateformes pour le financement participatif pour les projets de jeux vidéo en général. Je vois qu'on a une question de Camille. Est-ce qu'on peut cumuler plusieurs plateformes ? Alors, je pense que, alors, j'imagine que tu veux dire en même temps. Si c'est le cas, c'est pas forcément une... Non, pour les projets de jeux vidéo, du coup, c'est pas forcément une bonne idée parce que là, je pensais au projet de jeux de rôle sur table où on avait des campagnes parallèles sur Kickstarter et sur Ulule pour Studio Agathe, par exemple. Sur Kickstarter, c'est en version anglaise, sur Ulule, c'est en version française. Mais du coup, pour le jeu vidéo, je pense pas que ça se... qu'il y ait une justification à faire ça et puis du coup, tu divises ta communauté en deux. Thomas, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est pas recommandé, parce que tu multiplies les... Il y a aussi un effet... Il y a ce qu'on appelle le social proof, c'est-à-dire que quand une campagne marche, elle marche encore mieux. C'est-à-dire que les gens ont tendance à ne prêter qu'à ne donner des sous qu'à des campagnes qu'ils pensent pouvoir réussir. Donc, faire deux campagnes en parallèle, c'est risquer que les deux marchent suffisamment peu pour qu'il n'y ait pas cette dynamique, alors que s'il y avait une seule plateforme, elle marcherait d'autant mieux. Voilà. C'est peu recommandé. Ouais. Exactement. Comme Aude le dit dans les messages, c'est vraiment... Enfin, ça démultiplie la communication, suivi des messages, des envois. Du coup, au niveau marketing, vous envoyez vers quoi ? Vers Kickstarter et Ulule ? Ulule, Kisses Bank Bank ? Comme tu suggérais Camille avec GameCup et Kickstarter, moi, si je t'étais dans cette configuration, je pense que je ferais GameCup et puis après, je ferais un Kickstarter. Parce que GameCup, de toute façon, tu ne toucheras qu'une audience francophone fondamentale. Donc, plutôt les faire en séquentiel, ça sera plus facile à gérer. Ouais. Et puis, alors du coup, Clefanie, qui nous dit est-ce que c'est viable de tester une plateforme après l'autre pour voir laquelle fonctionne le mieux ? Alors, en fait, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte quand on n'a jamais fait de campagne de financement participatif, mais c'est un énorme boulot en amont, pendant la campagne, après, etc. Donc, si tu testes, enfin, disons que c'est compliqué de te dire je vais sur une plateforme pour la tester, en fait. Parce que c'est tellement d'implication c'est tellement, du coup, d'argent, de temps mis en jeu que ça me semble un peu compliqué de partir comme ça. Mais, enfin, c'est pas impossible d'utiliser différentes plateformes l'une après l'autre. Mais si jamais tu fais une campagne qui fonctionne très bien sur une plateforme, il vaudrait peut-être mieux continuer sur cette plateforme pour capitaliser sur la première, je pense. Alors, il y a une question sur, tu dirais, sur est-ce que Kixarter est une gestion des langues ? Non. Une gestion des langues dans le sens où d'autres plateformes ont la possibilité de dire, voilà, la page en français est ici, la page en anglais est là, et les gens n'ont qu'une seule page dans leur langue qu'ils peuvent regarder. La façon dont les pages se gèrent sur Kixarter, c'est soit c'est tout en anglais, ce qui est le plus court dans le jeu vidéo, soit c'est tout en deux, soit, alors, soit c'est, on voit les deux langues. Les projets japonais font ça un petit peu où il y a une partie en anglais et une partie en japonais. Soit, c'est ce qu'on a fait aussi pas mal avec l'agence, tout est en anglais et il y a un lien vers une page où tout est traduit extérieur à Kixarter pour le gérer. Il y a une question de Tim Uviel concernant les jeux à twist, j'ai pas compris s'il était conseillé de le dévoiler, du coup. J'ai répondu. Oui, oui, on révèle le twist pour que les... Alors, le twist, si c'est narratif, non, si c'est un twist gameplay, oui. Et s'il y a un twist narratif et que tu peux le révéler sans gâcher le jeu, c'est bien de donner au maximum l'envie aux gens de pouvoir se dire qu'on projet, donc j'aurais tendance à essayer de le faire au maximum. Ok, et il y a Alice qui dit « Que pensez-vous de Indiegogo ? » Il me semble que c'est très tech Indiegogo, non ? C'est assez tech, il y a pas mal de projets qui ont migré de Kickstarter vers Indiegogo parce que Kickstarter a mis des règles plus strictes sur les projets tech en particulier. En levé vidéo, on voit assez peu de projets sur Indiegogo maintenant. Il y a eu une période où c'était une plateforme qui était un peu populaire, mais c'est majoritairement Kickstarter. Donc si on peut comparer deux plateformes, l'une des raisons pour aller sur Indiegogo, c'est l'accès qui est le fait que la plateforme est plus accessible par certains pays. C'est-à-dire qu'on ne peut lancer un projet sur Kickstarter que si on est basé dans un des pays qui est dans leur shortlist qui doit être une quinzaine de pays. C'est pas forcément énormément. La France fait partie. En sachant qu'ils ont aussi créé un partenariat avec leur solution de paiement qui s'appelle Stride, où tu peux faire en sorte de créer une société aux Etats-Unis à travers Stride pour pouvoir créer une campagne sur Kickstarter. Kickstarter est devenu plus accessible depuis cette ouverture-là. Une autre raison d'être sur Indiegogo à l'époque, c'était que les paiements se passent par Paypal. Ça a créé plus de solutions de paiement et j'ai vu des campagnes se lancer sur Indiegogo spécifiquement parce que leur audience avait peu accès aux paiements Kickstarter et plus aux paiements Paypal. Mais c'est pas quelque chose que j'ai vu récemment. J'ai vu plus de projets jeux vidéo typiquement sur Ulule que sur Indiegogo. Je pense qu'on peut passer à la suite. Durée et catégorie. Nous, ce qu'on recommande pour une campagne de financement participatif, on recommande de faire des campagnes de 30 jours. Ça laisse le temps de découvrir la campagne en cours de campagne. Ça permet d'avoir deux paiements de salaire dans une même période de campagne. Ça peut paraître un peu dur, mais c'est un peu une vérité. C'est-à-dire que quand on lance une campagne et qu'on trouve que c'est très bien mais qu'on n'a pas eu sa paye, c'est un peu plus difficile de justifier. Donc, avoir une campagne qui permet de garantir qu'il y a de paye parce qu'on recommande début de mois et fin de mois pour la durée, c'est plus facile. Et en jeu vidéo, ça sera moins présent mais on a vu pas mal de jeux de plateaux qui avaient des campagnes courtes entre 7 et 15 jours. et moi, je trouve que c'est surtout des boîtes qui sont très établies, des éditeurs qui ont déjà des audiences, un marketing très bien structuré qui peuvent se permettre d'avoir des campagnes courtes en sachant que 30 jours, ça ne peut pas être court mais en fait, quand on est 30 jours en campagne de financement participatif et quand c'est assez intense, c'est pas mal de travail. Mais c'est important. Il y a un autre élément qui est invisible, c'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles ils font des campagnes courtes, c'est qu'une grande partie du financement est au début et à la fin. On a deux pics dans une campagne, première 48 heures, dernière 48 heures. Et on a un petit peu l'idée de je vais réduire ma campagne aux premières 48 heures, aux dernières 48 heures et on va mettre le truc au milieu où il y a moins de financement à répoursir parce que je sens que ça ne sert à rien. En l'occurrence, c'est un peu une fausse bonne idée parce que pendant la campagne, il y a aussi beaucoup de gens qui vont suivre, qui vont dire prévenez-moi avant qu'elle soit finie. et qui font partie de ce boost des dernières 48 heures. Donc avoir ces 30 jours, ça permet aussi d'accumuler des followers qui sont un peu convaincus, mais pas assez, qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas eu leur fiche de paye pour la fin du mois et qui veulent déporter ces décisions plus tard. Donc voilà. C'est pour ça qu'on mentionne le pied du survie. Moi, j'aime bien, je vois des questions sur les durées, moi, j'aime bien faire un peu plus de 30 jours, 31 ou 32 jours en fonction des dates parce que ça permet quand les gens arrivent sur la campagne, ils voient que la campagne reste 30 jours ou plus, ça donne l'impression qu'on vient juste de commencer parce que les gens qui sont sur Kickstarter et qui sont réactifs ont l'habitude de campagne de 30 jours. 31 ou 32 jours, ça permet d'avoir un peu ce trick, cette astuce de dire ça reste encore plutôt viable. On peut faire plus, c'est un peu intense, 36 jours, je pense que c'est pas un problème, 45 jours, ça commence à faire long. C'est moins que ce soit... Alors, il y a deux effets, c'est pas forcément un problème pour la campagne même si ça donne l'impression aux gens qui peuvent prendre leur temps pour se décider et en financement participatif, on aime bien... Enfin, un des fondamentaux de financement participatif c'est-à-dire qu'il y a une durée limitée et qu'il faut prendre une décision maintenant, oui ou non. 45 jours, ça déporte un peu plus cette décision, pour certaines personnes ça peut avoir un effet. Mais c'est surtout pour l'équipe, une campagne de financement participatif c'est une espèce de stress constant de qu'est-ce que je peux faire pour que ça monte, pourquoi aujourd'hui j'ai eu aussi peu de gens alors que la veille j'ai eu du monde et tout et 45 jours ça commence à faire. Caroline, t'as fait des campagnes de 45 jours dans Encegarde c'était 45 jours non de mémoire ? C'est sûr, c'était plus de 40 jours d'ailleurs Cyclades je crois que c'était un tout petit peu plus que 40 jours je ne sais plus Antoine va nous confirmer mais Encegarde je ne me souviens plus si c'était 40 jours exactement en Cyclades par contre je crois que Tédéum c'était du jeu de rôle sur table c'était sur l'île je crois que ça a duré beaucoup plus longtemps que ça vous avez quasiment 60 jours sur cette campagne mais c'était du jeu de rôle sur table et c'était très très préparé en fait en amont je pense qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de stress sur cette campagne oui c'est clair beaucoup moins que sur du jeu de plateau mais ouais 45 jours en fait ça commence à être ça commence à être sportif en fait pour vous c'est surtout ça voilà on parlait des catégories Kickstarter fonctionne avec ce système catégorie de sous-catégorie rien de très surprenant ici pour du jeu vidéo il y a une sous-catégorie jeux mobiles je ne la recommande pas parce qu'on ne recommande pas de faire des campagnes de jeux mobiles il y a une catégorie hardware hardware jeux vidéo également en fonction de vos projets qui pourraient correspondre je pense qu'en termes de durée d'ailleurs peut-être un truc qui peut être intéressant c'est de un truc aussi qu'on recommande c'est que les premières 48 heures et les dernières 48 heures sont les plus les plus dynamiques on recommande que vous fassiez en sorte quand vous choisissez vos dates que donc les deux premiers jours soient des jours de semaine et que les deux derniers jours soient des jours de semaine donc c'est-à-dire il ne faut pas finir un lundi sinon on a le dimanche qui est donné le jour et il ne faut pas commencer un vendredi sinon on a le samedi et le week-end qui est la suite donc commencer lancer une campagne entre le lundi et le jeudi c'est bien et finir une campagne entre le mardi et le lundi c'est bien sachant qu'il y a évidemment tout un tas de de circonstances particulières si vous avez je ne sais pas le Steam Fest un truc comme ça qui colle à une autre date ça peut être plus important on va dire de manière générale c'est ce qu'on regarde c'est vrai c'est important alors ensuite donc quand vous vous apprêtez à lancer votre campagne il y a une fonctionnalité qui enfin en gros qui vous permet de faire un pré-launch d'avoir une page un peu coming soon donc c'est une page vers laquelle vous allez pouvoir commencer à faire du marketing à renvoyer les personnes enfin vos cibles en fait voilà tout simplement et qui dit que le projet va bientôt être lancé sur Kickstarter sur cette page vous avez un bouton un bouton qui dit follow the project donc les gens vont pouvoir cliquer sur le bouton et donc s'ils sont connectés à leur compte Kickstarter en fait ça va leur envoyer un mail dès que le projet sera lancé dès que le projet sera en ligne ça leur enverra un mail pardon leur disant que le projet est en ligne et si je dis pas de bêtises ça leur envoie aussi les mails de fin de projet c'est à dire 8h avant 48h avant 8h avant voilà c'est tout il me semble voilà Thomas a disparu non c'est moi non ok il va arriver il va repartager son écran donc sur cette page coming soon donc vous avez le bouton et donc votre objectif en tant que porteur de projet ça va vraiment être d'obtenir un certain nombre de followers alors donc sachant que 10 à 20% de vos followers vont convertir en backers ensuite pendant la campagne il faut que vous en fait il faut que vous fassiez un espèce de petit calcul en fonction de l'objectif financier de votre campagne en fonction du panier moyen que vous pensez que les gens vont avoir sur votre campagne donc le montant des contributions et là en fait avec ça vous allez obtenir donc un nombre de contributeurs qu'il va vous falloir pour atteindre votre objectif financier et vous allez pouvoir voir un petit peu aussi du coup combien de followers il va vous falloir sur votre page coming soon pour lancer votre projet en ayant un maximum de chance d'atteindre votre but financier donc on vous conseille de lancer votre page de pré-launch deux mois avant le lancement de votre campagne au moins deux mois ça vous laisse le temps de faire le marketing dessus et de ramener un maximum de followers de faire de la pub d'envoyer des newsletters etc et là du coup Thomas tu peux passer à la site suivante pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur une page coming soon de manière générale comment peut-on activer la page coming soon sur kickstarter la page coming soon en effet il faut faire valider il faut faire valider votre projet par kickstarter alors le petit tips que je peux vous donner c'est en fait pour faire je ne sais pas chez vous mais chez moi elle clignote la page là Thomas c'est bon ça clignote plus ouais donc effectivement il va falloir que vous fassiez valider votre projet par l'équipe kickstarter et pour ça il va falloir que vous commencez à remplir votre page de campagne donc ce que je vous conseille c'est de faire un premier brouillon de votre page de campagne de mettre deux trois images qui ne seront pas forcément les images finales de votre campagne vous pourrez tout modifier avant de lancer votre campagne mais effectivement il va falloir faire valider par l'équipe et sur Ulule je ne dis pas de bêtises je crois que c'est à peu près pareil il faut demander à l'équipe Ulule de valider votre projet pour ensuite avoir votre petite page coming soon ouais donc du coup ça ressemble à ça une page de pré-launch sur kickstarter sur Ulule aussi c'est à peu près la même chose donc vous avez le titre de votre projet vous avez bon bah du coup le nom du créateur de projet bien sûr un petit sous-titre dans lequel vous allez pouvoir mettre les arguments marketing de votre projet quel type de jeu il s'agit quels sont les mots clés qu'est-ce que vous allez pouvoir sortir comme argument pour donner envie aux gens de suivre votre projet vous avez le petit bouton me prévenir du lancement le nombre d'abonnés et l'image le key art de votre projet de votre projet l'image principale donc voilà ça ressemble à ça donc il faut soigner particulièrement ces éléments là avant de lancer votre page coming soon je te laisse passer à la slide suivante petit conseil marketing qui peut changer selon la typologie de projet mais en tout cas pour le jeu vidéo nous le conseil qu'on pourrait vous donner par rapport au call to action sur lesquels vous pouvez rassembler les gens qui pourraient être intéressés par votre jeu nous notre conseil c'est de tabler vraiment de miser sur les adresses email de manière générale en marketing en marketing web les adresses email c'est la donnée la plus précieuse que vous allez pouvoir obtenir de vos potentiels clients parce qu'avec une adresse email bah ensuite vous allez pouvoir donc écrire des emails à ces personnes là et bah du coup les informer de la sortie de votre jeu sur un store en particulier donc les amener à wishlist votre jeu sur Steam les amener à suivre votre projet sur Kickstarter une fois qu'il est lancé à aller backer le projet et puis ça pourra poursuivre d'autres objectifs marketing par la suite mais avec cette adresse email vous allez pouvoir faire beaucoup de choses donc vraiment notre conseil c'est de collecter ces adresses email pour ensuite travailler votre mailing list pour transformer les gens en followers et ensuite les transformer en backers et puis les transformer en wishlist et puis voilà les transformer en acheteurs du jeu voilà c'est à peu près tout pour ça ensuite un autre conseil qu'on pourrait vous donner si vous lancez votre campagne Kickstarter c'est de contacter en fait les équipes de la plateforme en question assez tôt dans votre projet donc dès que vous lancez votre page ComicSoon dès que vous avez une version finale de votre page de campagne par exemple dès que vous lancez votre campagne prévenez-les en fait pour qu'ils puissent s'imprégner de votre projet qu'ils puissent éventuellement vous donner des conseils aussi et aussi qu'ils puissent agir pour mettre en avant votre projet sur la plateforme éventuellement notamment sur Kickstarter on a on a des un petit euh une petite mention Project We Love et qui du coup les jeux sont un petit peu plus mis en avant sur la plateforme sur Ulule généralement vous avez un contact qui vous contacte par message privé donc vous pouvez discuter avec lui il peut vous donner des conseils etc vous pouvez essayer de négocier un peu le truc et sur Kickstarter donc on vous a mis l'adresse email de la section jeux qui s'occupe donc des jeux sur Kickstarter et donc vous pouvez contacter en amont c'est plutôt conseillé comme ça vous êtes sûr que votre projet rentre dans les clous vous êtes sûr qu'il est sur les dans le radar en fait des équipes Kickstarter et donc ça ne peut que être bénéfique pour votre projet et aussi il y a un Discord Kickstarter jeux si vous voulez si vous voulez le rejoindre si vous demandez on pourra vous envoyer des invitations qui est créé et géré par l'équipe jeux chez Kickstarter voilà donc c'est à peu près tout ce que je peux dire sur la page pré-launch coming soon je te laisse continuer Thomas alors juste tu vois qu'il y en a qui posaient est-ce que c'est bien de montrer la page en avance de la presse pour le streamer alors la page coming soon elle-même n'est pas extrêmement intéressante en fait pour du média par contre on a souvent une landing page on a un site web qui peut renvoyer ce qui est le site web vers lequel on envoie les gens pour s'inscrire pour récupérer leurs emails qui a peut-être un peu plus d'informations que ce qu'on peut voir sur une coming soon Kickstarter qui n'a pas de vidéo qui n'a pas de screenshot qui a un seul artwork j'aurais tendance à dire il faut parler du jeu en amont dans tous les cas et il faut parler en amont aux médias et aux streamers autant que possible donc c'est bien d'avoir on va dire une stratégie de communication globale sur le jeu et ça c'est juste un petit élément c'est pas l'élément qui fera la différence mais la landing page elle peut avoir un trailer elle peut avoir des prévues de ce que le jeu sera et ça c'est pertinent est-ce qu'on peut mettre dans le chat un lien d'invitation vers le Discord Kickstarter Games ou pas ? parce que je suis en train de regarder s'il existe un lien public pour il n'y a pas de lien public il faudra l'envoyer je pense qu'il faut l'envoyer en privé aux gens mais je je regarderai le chat et je regarderai qui a demandé et je renverrai le lien d'invitation d'accord et n'hésitez pas à poser la question il y a de monde à nous solliciter pour avoir accès à l'espace Discord il n'est pas secret il est discret voilà nickel nickel je reviendrai sur le chat et je reviendrai les trucs titres sous-titres donc comment appeler le nom de votre projet alors on a une limite de caractère de 60 caractères généralement ça sera le nom de votre jeu pour avoir pour avoir le meilleur référencement possible voilà on aime beaucoup beaucoup les emojis dans le nom du projet le nom du projet quand on le partage on se retrouve un peu partout il est possible de le modifier à n'importe quel moment c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'a pas il a besoin d'avoir plus de descriptions ou alors il y a un conflit de référencement on peut changer son nom à tout moment mais ça ne change pas l'URL c'est-à-dire que l'URL dirait slash le nom de mon jeu ça sera le slash le nom de mon jeu à Vitam Eternam même si je change à nouveau titre comme parfois il y a des gens qui créent leur page Kickstarter avec projet X Y avec des noms temporaires au moment ils se font valider soit au moment où ils lancent s'ils n'ont pas fait de coming soon soit quand ils lancent la coming soon ça fige le nom du jeu dans l'URL donc il faut faire un peu attention à ça voilà et c'est la même chose pour votre nom de créateur de projet tant que vous n'avez pas créé de projet public votre nom de compte sur Kickstarter peut changer donc au départ généralement ce sont des noms de personnes mais parfois on dit je vais prendre mon compte perso et puis je vais en faire le compte pour lancer le jeu il faut bien faire en sorte que tout ça soit validé avant le lancement des pages publiques soit la coming soon soit le lancement du jeu sinon ça reste figé on pourrait prendre l'exemple d'Aude de Studio Agathe qui lance ce projet sous le nom d'une personne individuelle Jim Searcy parce qu'à l'époque c'était son compte à lui il n'a pas été changé à temps au lancement de la toute première campagne et Studio Agathe a fait énormément de campagne sur Kickstarter et ils n'ont toujours pas eu la bénédiction de changer ce nom à aucun moment ils sont assez stricts là-dessus faites un peu attention à ça le salaire d'après c'est une illustration de des emojis dans les titres voilà donc ça c'est je pense que c'est moi c'est un screenshot de ma boîte mail à moi et on voit voilà on a Northgard on a le petit bouclier qui ressort bien le tarot on voit le petit poule qui ressort bien et sur les autres il ressort un peu moins bien je trouve qu'il y a un petit côté visuel qui en rajoutant un emoji aide à se distinguer et à ressortir le sous-titre 135 caractères c'est un peu le pitch du jeu moi je recommande vraiment de faire attention à bien dire quel genre le jeu sait quelle plateforme est-ce que c'est un jeu qui sera sur PC qui sera sur console qui sera sur les deux et mettre en avant on va dire le le hook ce qui le rend un peu particulier pourquoi les gens devraient le back pareil quand on le partage sur la zone quand on partage un lien Kickstarter sur les réseaux sociaux c'est reproduit partout c'est présenté partout j'ai vu que c'était bien d'avoir un compte Kickstarter qui a backé de précédents projets quand on a sa campagne un faux un tox un faux mais c'est pas complètement critique ça rend le profil un peu plus crédible mais c'est pas vital si on commence avec un compte tout propre ça peut aussi marcher qui art et vidéo donc le projet qui art c'est ce qu'on avait vu précédemment avec sur la page coming soon on peut le modifier à n'importe quel moment avant et pendant la campagne avant pour la coming soon et pendant la campagne pour ce qu'on voit et après aussi et après aussi avec pas exactement tu changes le qui art de la landing page mais il y a toujours l'autre qui reste si j'ai entendu mais il est moins moins mis en avant c'est pas très grave c'est mettre une image c'est très bien on peut aussi insérer des informations importantes sur le projet dans l'image par exemple les logos des des plateformes sur lesquelles le jeu sera lancé c'est très utile ça double l'information sur cette info qui est très importante pour les gens il y a aussi un petit truc qui est important à voir c'est qu'il y a beaucoup de projets jeux qui sont lancés sur le kickstarter et parfois on voit le titre on voit le sous-titre on voit l'image et on ne sait pas est-ce que c'est un jeu vidéo ou est-ce que c'est un jeu plateau et c'est bien d'avoir cette iconographie jeu vidéo qui dit bah oui bah voilà s'il y a un logo Steam c'est probablement un jeu vidéo par contre évitez de mettre trop de texte sur l'image l'image a tendance à être réduite en onglet en fonction de là où elle est postée donc ça sera forcément très lisible on a quelques exemples de key art jeux vidéo qu'on trouvait pertinent donc voilà Solarpunk donc pas trop de texte mais un petit peu avec le peut-être un peu leur tagline avec les logos des consoles et des plateformes sur lesquelles il sera lancé on a Mini Project Tower pareil voilà il a très clairement les logos avec un gros contraste on sait tout de suite que c'est un projet de jeu vidéo on a mis Takono Himitsu évidemment encore une fois donc plutôt un concept art très très illustratif plus que plus que le game là du coup enfin clairement tu regardes que le key art tu ne sais pas si c'est un jeu vidéo non mais tu as probablement des autres éléments qui t'informent oui 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 c'est alors vidéo donc les vidéos pour les campagnes sont c'est un peu un piège les vidéos de campagne ce qui est ultra important pour un projet de jeu vidéo c'est que votre vidéo Kickstarter la première chose qu'on voit quand on appuie sur Play c'est du gameplay quel type de jeu c'est ou recycler un trailer du jeu qui montre le type de jeu c'est quitte à ce que le gameplay soit un petit peu après les 30 premières secondes peut-être c'est vraiment important que cette information vitale qui est quel gameplay du jeu soit immédiatement dans la vidéo après on peut faire des vidéos qui sont plus longues avec peut-être des présentations d'équipe des notes d'intention des interviews des humains derrière c'est toujours une bonne chose mais si on doit faire un choix entre de l'interview de créateur du gameplay absolument choisir le gameplay sur la question de la longueur de vidéo moi j'ai pas de préférence pour la longueur des vidéos il faut qu'elle soit aussi longue que ce que vous êtes à l'aise de faire en sachant que c'est pas un asset c'est pas un élément aussi important qu'on peut penser il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas la vidéo et qui se retrouvent juste à scroller la page et avoir des informations qui sont dans la vidéo aussi présentes dans la page est ultra important parce qu'il y a plein de gens qui vont rater les informations de la vidéo après si vous avez l'opportunité de faire le scénario un peu idéal c'est de se dire j'ai un trailer de mon jeu de toute façon d'un point du marketing j'ai besoin d'un trailer du jeu je mets ça en début de la vidéo et après si j'ai la possibilité de développer un peu plus ma note d'intention de créateur pourquoi on fait ce jeu comment on fait qui on est c'est très bien mais c'est pas indispensable et si on a un projet où on va dire que c'est une vraie question budgétaire est-ce qu'on peut faire de la vidéo des créateurs ou pas c'est probablement le premier truc que je cut il y a des campagnes très bien qui ont très bien financé avec des vidéos vraiment horribles vraiment vraiment horribles je recommande la vidéo de Elite Dangerous dans les vidéos horribles où c'est David Braben qui est devant la caméra et qui parle et qui montre rien mais ça a quand même très bien marché c'est pas forcément un super exemple ne suivez pas l'exemple de David Braben le truc qui est important pour la vidéo et qui est vraiment utile c'est d'avoir des morceaux de la vidéo qu'on peut recycler sur sa page en chiffre ça c'est vraiment ultra utile et si vous n'avez pas de trailer ou vous n'avez pas d'éléments présents peut-être pensez à comment vous voulez structurer votre page et dire ah voilà j'ai tel élément de gameplay j'ai tel autre élément de jeu je voudrais les illustrer sur ma page faites en sorte qu'il soit présent dans le trailer dans votre vidéo comme ça vous pouvez les recycler et les mettre dedans je vais montrer un petit exemple avec toujours Solar Punk où voilà dans leur trailer il y a comment la construction monte le fait qu'il y a du farming etc et ça c'est littéralement un chiffre sur la page de Solar Punk c'est vachement efficace je vois quelques questions pour les icônes de plateforme ce sont les plateformes sur lesquelles on aimerait se lancer le jeu ou sur lesquelles on a un deal sûr alors c'est une bonne question c'est les icônes que tu offres en récompense de ta campagne donc il vaut mieux avoir déjà des choses en place si tu dis que tu peux fournir une version Switch mais que tu n'as jamais parlé avec Nintendo ça va être cool moi je ne mettrais vraiment que les logos des jeux de ce qui est obtenable en reward par les packers maintenant j'ai bossé avec des studios pour lesquels ils étaient assez confiants qu'ils auraient le deal console le truc n'était pas signé mais il était très avancé ils se sont permis de mettre les logos ils n'ont pas eu de problème quelle est la longueur de vidéo j'ai répondu si la bonne annonce sera créée pendant la campagne on peut la mettre pendant un moment on prépare la campagne voilà comme ça dans ce moment des vidéos de gameplay ok j'ai répondu très bien pardon passe à la suite les rewards Caroline ouais du coup juste je rebondis sur un commentaire les fameux les logos être sûr ou pas sûr de manière générale je vous conseille quand même quoi que vous mettiez dans la campagne que ce soit quand même des choses bien bien sûres pour lesquelles vous êtes à peu près sûr que ça va se passer c'est possible de revenir en arrière et d'expliquer aux gens pourquoi c'est pas possible de faire x ou y mais c'est toujours un petit peu compliqué ça vous met dans une position pas très confortable et vous allez avoir des gens qui vont être déçus et qui vont réagir peut-être plus ou moins violemment aussi donc essayez de manière générale d'être le plus transparent possible et si vous annoncez quelque chose qui n'est pas sûr peut-être dites-le enfin en tout cas dites que enfin de manière générale moi je suis pas trop pour annoncer des choses qui sont pas sûres mais donc je vous conseille de plutôt de vous assurer que vous allez que vous promettez quelque chose que vous allez pouvoir livrer alors les rewards ouais donc les rewards c'est les fameuses contreparties c'est ce que va recevoir ce que vont recevoir les backers à l'issue de la campagne donc généralement ça se passe dans la colonne de droite de l'écran de la page de campagne et voilà on va avoir différentes rewards alors selon les typologies de projet on peut en avoir beaucoup on peut en avoir très peu ça dépend vraiment de comment vous construisez votre campagne donc globalement comment ça se présente une reward sur Kickstarter et les autres plateformes donc vous avez depuis peu une image en premier lieu sur votre reward vous pouvez rajouter une image alors pour l'instant la feature est assez nouvelle et j'allais dire qu'en fait pour l'instant elle n'est pas hyper bien exploitée mais bon on va vous montrer un exemple de Solarpunk et ils ont fait quand même des images assez plaisantes donc ça va venir au fur et à mesure à mon avis donc vous pouvez mettre une petite image pour illustrer votre reward ensuite il va y avoir un titre qui est limité à 40 caractères ensuite vous allez pouvoir mettre une petite description de ce qu'il y a dans la reward et ensuite vont s'afficher aussi toutes les tous les je ne me souviens plus du nom les petites composantes voilà les petites composantes de la reward donc c'est des choses que vous allez paramétrer vous allez d'abord paramétrer toutes les composantes ensuite vous allez rajouter ces composantes dans la reward et dans la reward dire bon ben voilà ma reward elle s'appelle comme ça donc il y a ces composantes là elle sera livrée à telle date normalement elle va être disponible peut-être dans telle langue voilà vous allez donner un petit peu toutes les informations relatives à votre à votre composante Thomas est-ce que je peux te demander de passer à la de passer deux slides là pour avoir les voilà celle-là pour avoir l'exemple donc en fait là sur la partie gauche de l'image vous avez la reward telle qu'elle apparaît sur la page de campagne donc il y a la page de campagne il y a tout le descriptif etc et dans la colonne de droite vous avez les rewards qui s'enchaînent les unes au-dessus des autres et vous pouvez cliquer sur le petit bouton détail et là va s'afficher donc ce que vous voyez là sur la partie principale de l'image le détail de votre reward donc avec l'image le titre etc et le détail des petites composantes sur le côté donc de manière générale nous vous avez compris qu'on aimait bien les emojis on trouve que que déjà c'est sympa c'est coloré ça améliore la lisibilité ça rajoute un petit côté un petit côté coloré et qui aide à la visibilité sur chaque élément donc on vous conseille d'en mettre dans chaque composante et éventuellement dans chaque titre des rewards également pour que tout le monde puisse bien visualiser les différentes parties qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les rewards là vous voyez sur la gauche qu'on a le nombre de hackers aussi qui ont pris la reward donc ça c'est pendant la campagne je peux vous dire aussi de bien faire attention à vos rewards avant de lancer votre campagne parce qu'une fois qu'un contributeur aura choisi une reward et bien vous ne pourrez plus du tout changer ni le texte ni les images ni les composantes vous ne pourrez plus rien changer du tout parce que sinon ce serait la porte ouverte à pas mal de dérives donc vraiment avant de lancer votre campagne relisez faites relire dix fois vos rewards pour être sûr de ne pas avoir de coquilles de ne pas avoir mis de fausses informations dedans enfin de fausses informations d'informations qui ne sont pas exactes et de bien avoir mis les bonnes composantes la bonne date de livraison voilà les différentes informations ensuite ce que je peux vous dire sur les rewards il y a des petites fonctionnalités supplémentaires qui sont les rewards limitées alors ces rewards vous allez pouvoir les utiliser quand vous voulez dans la campagne mais elles peuvent être limitées en temps et elles peuvent être limitées en quantité ce qui est généralement observé c'est un peu les rewards early birds pour récompenser les backers les premiers backers de votre projet les premières personnes qui vont venir soutenir votre projet vous vous dites j'aimerais bien leur offrir soit un prix un tout petit peu plus bas ou alors une petite composante en plus juste pour eux donc ça vous pouvez le faire notamment avec les rewards limitées en temps vous pouvez dire voilà les backers qui vont backer pendant les premières 48 heures par exemple ils recevront soit la reward à un prix légèrement plus bas soit quelque chose en plus ou alors vous pouvez limiter en quantité aussi les 100 premiers backers par exemple ils auront ces avantages là vous pouvez aussi le faire en cours de campagne nous on avait fait ça notamment dans le tarot Cthulhu parce qu'on avait une reward un peu de luxe qui dans lesquelles les personnes pouvaient avoir une version sérigraphiée à la main du deck de tarot donc c'était fait par un atelier français donc à la main du coup ils ne pouvaient pas en faire mille exemplaires donc on avait commencé par sortir je ne sais plus combien je crois que c'était une centaine d'exemplaires numérotés signés etc puis en fait la reward a eu beaucoup de succès donc après on a vu avec le l'éditeur a vu avec l'imprimeur pour en faire un petit peu plus donc au fur et à mesure on a sorti 4 ou 5 versions de cette reward limitées à chaque fois à 100 exemplaires pendant la campagne pour satisfaire les vacances qui n'avaient pas pu avoir cette reward et puis pour aussi relancer l'intérêt sur le projet enfin tout peut se faire je ne sais pas Thomas si tu voulais dire un mot parce que je sais que tu n'es pas fan des rewards limités dans le temps de manière générale est-ce que tu veux dire un mot là-dessus ? Limiter dans le temps alors limiter dans le temps en jeu vidéo ça ne me pose pas de problème je préfère même limiter dans le temps et limiter en quantité pour deux raisons c'est que limiter dans le temps ça crée cette espèce de au lancement d'une campagne de dire ben voilà c'est les deux premiers jours les deux premiers jours vous avez soit un prix plus bas soit vous avez un un gros en plus en bonus et ça peut faire la différence entre les gens qui hésitent ou pas ça permet d'accélérer ce moment clé qui est le lancement de la campagne et ça a l'avantage sur les quantités limitées parce qu'on pourrait dire très bien mais je vais faire ça pour 100 sauf que parfois les 100 ils disparaissent tout de suite donc il y a une opportunité manquée soit les 100 ils mettent beaucoup de temps à partir et ça donne l'impression d'échec en se disant ah oui donc le early bird il n'est pas en train de partir c'est que personne n'est intéressé alors que dans le temps j'en ai 50 j'en ai 50 j'en ai 1500 j'en ai 1500 les gens ne savent pas quelle était mon attente par rapport à ça donc en jeu vidéo limité dans le temps est généralement ma faveur c'est pas la même chose pour le jeu de plateau où comme il y a de la production physique il y a des considérations en plus à avoir et limité en quantité est vachement plus pertinent merci pour ton ajout est-ce qu'on peut faire les deux tu peux faire les deux tu peux dire tel reward est limité dans le temps tel reward est limité en quantité je ne sais pas si tu peux faire limité dans le temps et en quantité alors ce que tu peux faire c'est que imaginons tu dis c'est limité à à 150 pendant les deux premiers jours enfin donc à la fin des deux premiers jours si tu n'as pas atteint les 150 tu peux réduire manuellement le maximum au nombre de bankers de toute façon tu ne pourras pas réduire à moins et ça figera à 137 par exemple c'est à moins où tu peux contourner cette limite là en sachant que pendant ta campagne un de tes 137 bankers peut annuler ça libère cet espace là que n'importe qui pourra reprendre ouais parce que du coup je ne crois pas que ce soit possible de faire de enfin nativement tu vois à la fois quantité à la fois temps non je crois que c'est exclusif l'un de l'autre ok ouais l'un ou l'autre ok donc ensuite je vais vous parler vite fait des add-ons donc en fait la subtilité des add-ons c'est que des personnes qui ont déjà choisi une reward alors ce qu'il faut savoir c'est que donc sur Kickstarter les gens ne peuvent choisir qu'une reward ensuite si jamais ils se disent ah bah tiens moi je veux deux exemplaires de cette reward ils vont pouvoir moduler le montant de leur don pour que ça corresponde à deux rewards et ensuite dans le pledge manager donc après la campagne ce sera ce sera géré automatiquement mais disons qu'on ne peut acheter qu'une reward donc après ce que vous pouvez faire pour enfin si par exemple en tant que studio de jeux vidéo vous avez déjà sorti des jeux bah vous pouvez proposer en add-on aux gens donc de rajouter une certaine somme pour acquérir un de vos anciens jeux par exemple donc ça permet de rajouter des choses dans votre campagne là je t'avoue Thomas j'ai pas d'autres exemples d'add-on pour le jeu vidéo est-ce que toi t'as des exemples en tête ? parfois c'est des choses qui vont être qui vont être des rewards mais que tu peux vouloir en plusieurs exemples si tu veux le hardbook en pdf mais que tu veux pas prendre le truc où t'as tous les tous les bonus digitaux genre t'as un niveau digital qui va être hardbook, musique d'autres trucs tu veux juste l'hardbook en pdf tu peux dire bah voilà pour 10 euros tu l'as quoi c'est encore en fonction de comment tu veux faire tu peux faire des copies supplémentaires de ton jeu si c'est un jeu si c'est un jeu multijoueur tu peux dire voilà telle version de mon pledge mais je veux aussi prendre 3 copies de mon jeu pour donner à mes amis quand le jeu sortira tu peux faire un genre de choses c'est assez cool ouais si t'as pas envie aussi de proposer un milliard de rewards avec genre la reward à une copie la reward à deux copies la reward à trois copies c'est possible mais bon de manière générale on aime pas trop avoir trop de si on peut limiter le nombre de rewards surtout le nombre de rewards dans les mêmes tranches de prix c'est pas mal parce que sinon ça rend la lecture des rewards un peu plus compliquée pour les bacs et donc il y a une toute petite subtilité sur les add-ons c'est que si jamais la reward choisie par le backer est 100% digitale donc il n'y a pas de produit physique dedans ce ne sera pas possible pour elle d'ajouter un add-on où il y a du produit physique dedans techniquement ce n'est pas possible par exemple un des bons exemples de vidéo si vous avez une version collector produit physique du jeu et qu'en add-on vous avez des copies supplémentaires en produit physique du jeu il n'y a que les gens qui auront pris un reward avec un élément physique quelconque qui pourront prendre ça parce que dans ce cas là il y a une distribution physique donc tout ce qui est physique est libéré sinon c'est limité au reward digitaux ok pardon je suis en train de lire du coup dans le chat les conditions enfin de Kickstarter là les mots qu'ils n'autorisent pas dans les campagnes donc pre-sale pre-order ils n'aiment pas trop je crois qu'ils n'aiment pas trop gratuit non plus ou giveaway les choses qui sont intérimées par Kickstarter quand ils font la validation automatique de la page s'il y a un de ces mots là ils n'aiment pas trop ouais donc après donc pour les rewards essayez d'être comment dire d'être concis d'aller droit au but les rewards c'est pas l'endroit où vous devez mettre une tonne de blabla sachant que dans votre page Kickstarter enfin page de projet vous pouvez ensuite aller détailler ce qu'il y a dans les rewards rajouter des images rajouter des petits textes et tout enfin du petit fluff enfin tout l'explicatif de votre reward mais ça vraiment faites pas ça dans la colonne de droite aller droit au but présenter avec des mots clés et ce que la personne va recevoir et si elle veut en savoir plus elle peut aller voir le détail dans la page de campagne bon je vous l'ai dit lisez bien vos rewards enfin essayez de détecter les coquilles éventuelles avant le lancement de la campagne parce qu'après c'est compliqué enfin c'est impossible de les changer et de manière générale si c'est des premières campagnes que vous n'avez pas trop l'habitude essayez d'éviter les rewards physiques alors on sait que c'est très chouette les rewards physiques les t-shirts les pins les choses comme ça c'est vrai que c'est chouette mais logistiquement ça peut être une vraie épine que vous vous mettez dans le pied en fait parce que ça demande beaucoup de logistique beaucoup de du coup de réflexion d'échange des coûts aussi à prendre en compte les coûts donc de production les coûts de shipping aussi selon le pays dans lequel se vont se trouver vos backers ça peut vite devenir un gros casse-tête voire même si vous proposez des t-shirts gérer les tailles des t-shirts selon les backers ça peut devenir un vrai casse-tête comme je le disais Thomas c'est quelque chose mais du coup vraiment si c'est vos premières campagnes de crowdfunding vous aurez tellement de choses à faire déjà produire votre projet produire déjà tout ce que vous avez promis dans votre campagne n'allez pas vous ajouter une épine dans le pied en gérant en plus des choses que vous n'avez pas l'habitude de gérer et tout ce que je viens de citer qui pourrait s'ajouter à la charge mentale que vous auriez et surtout aussi qui pourrait vous faire perdre de l'argent si jamais vous prévoyez mal vos coûts justement donc petit conseil essayez de prévoir des rewards plutôt digitales voilà ça du coup on a passé ok ouais donc du coup après on a mis quelques petits exemples de rewards qui sont assez communes dans le domaine du jeu vidéo bon bah bien sûr la version dématérialisée de votre jeu vidéo bien entendu l'OST les noms dans les crédits voilà dans les écrans de crédit de jeu ça ça peut être apprécié si vous avez un serveur discord des rôles discord ou des channels exclusifs pour les backers pour pouvoir échanger avec eux ensuite sur la production du jeu par exemple ou leur proposer en avant-première des petites actus sur votre jeu ouais des des ah je trouve pas le mot en français mais exclusives esthétiques donc par exemple des petits skins par exemple dédiés aux backers si c'est notamment sur un jeu en ligne quoique même si c'est pas sur un jeu en ligne ça peut être intéressant aussi d'avoir son petit skin ou son petit personnage un petit peu un petit peu pimpé des copies supplémentaires du jeu bien entendu accès au bêta test à l'alpha test créer quelque chose dans le jeu avec nous donc ça peut être ça peut être par exemple moi quand j'avais travaillé sur la campagne crime sons on avait faire un personnage à votre image donc c'était bien sûr une reward qui était limitée en quantité parce qu'on pouvait pas en proposer sans mais voilà la personne envoyait sa photo son nom et puis du coup on crée un PNJ qui lui ressemblait donc ça peut être ça par exemple voilà quelques idées en vrac je pense que ouais voilà j'ai pas grand chose à ajouter page de campagne donc on vous a préparé un peu une structure on va dire typique et puis quelques conseils sur comment mettre en place une page de campagne alors le 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 premier conseil qui est incroyable qu'on a découvert trop récemment pour des gens qui font autant de campagne régulièrement utilisez Firefox parce que le back office de Kickstarter est pas incroyable et il a des bugs et il bug moins sur Firefox que sur les autres navigateurs donc perdre son avis en page avoir des des sauts de lignes qui apparaissent de nulle part etc en une sorte Firefox vous émiterez quelques quelques pertes de cheveux on va dire format moi je préfère utiliser j'aime bien utiliser l'outil texte il y a des gens qui font des pages de campagne c'est quasiment que des fichiers images avec du texte à l'intérieur moi j'aime bien avoir le texte dans le Kickstarter ça permet de mettre en avant mettre en avant mettre à jour plus facilement les textes de la campagne ça permet de copier et coller plus facilement mais n'oubliez pas aussi d'illustrer votre page d'avoir un certain nombre d'images de GIF animé autant que possible dans les plateformes pour le jeu vidéo très important le format des images donc le Kickstarter c'est 680 pixels de large donc utiliser le total large parce que de toute façon vous ne pourrez pas mettre deux images côte à côte il va utiliser le total large dans tous les cas faites attention aussi à ne pas créer trop d'espace blanc parce que le Kickstarter aime bien créer des espaces entre les éléments de toute façon séparer vos différentes catégories de présentation du projet avec des titres alors des titres illustrés c'est encore mieux des titres illustrés animés c'est encore plus chouette et le système de Kickstarter n'est pas fait pour que plusieurs personnes travaillent sur une même page en même temps c'est la première façon de perdre du travail c'est d'avoir deux personnes qui sont dessus et la première qui sauve effacer le travail de l'autre donc relayez-vous et assurez-vous que personne d'autre n'est sur une page quand vous commencez à travailler dessus et surtout une fois que vous avez fini ce que vous avez fait à faire sur la page sauvez et quittez la page pour que d'autres gens puissent venir travailler dessus donc la structure générale pour du jeu vidéo quel jeu sait moi je veux systématiquement la première chose qu'on voit quand je scroll c'est un petit gif animé qui montre quel jeu sait quel type de jeu avec un peu de gameplay etc c'est vraiment le truc le plus la meilleure chose que je vais faire pour le jeu c'est d'avoir un truc qui dès le départ quand je scroll sans le voir la vidéo je sais quel jeu sait vraiment avoir ça en tête et après quelle est la liste des features un peu uniques qu'est-ce qui fait ressortir avec peut-être des éléments animés qui permettent de montrer ben voilà ici j'ai un élément je sais pas je peux faire de la pêche sur le jeu j'ai des pets j'ai telle autre chose avoir chacun de ces éléments avec peut-être un petit truc animé autant de possible des liens vers les pages vers les discours et les réseaux sociaux pour maximiser on va dire la visibilité du projet encourager les gens à wishlist sur Steam parce que ça sera toujours ça de pris même s'il ne back pas le projet avoir un lien vers la démo alors on recommande très fortement de lancer une campagne Kickstarter avec une démo du jeu le mieux c'est d'avoir une démo on va dire Steam la plupart du temps ça peut être une démo qui se télécharge ça peut être une démo une démo sur Itch mais avoir une démo encore mieux si vous avez une démo qui est à ce moment là live pendant un événement Steam que ce soit un événement genre Ludo Naracon ou un événement global comme le Steam Fest très bien mais avoir une démo c'est un élément très fort et pas forcément parce que les gens vont jouer à la démo mais parce qu'en voyant qu'il y a une démo ils savent que le jeu a atteint un stade de développement où c'est pas juste un concept sur une feuille de papier si vous avez atteint votre objectif au stretch goal si vous avez décidé d'avoir ce qu'on appelle des community goals qui sont des objectifs collectifs pour que les gens retweetent un certain nombre de fois votre annonce partagent un certain nombre de fois votre annonce sur Facebook on fait peut-être un X fan art sur les personnages principaux c'est le bon moment pour le mettre après faire une partie plus des features détaillées donc vraiment avoir cette hiérarchie des besoins à savoir au départ j'ai besoin d'avoir une idée générale du jeu et puis plus tard j'ai besoin de ok maintenant je veux savoir comment ils fonctionnent le combat quels sont les différents systèmes qui sont en place parfait on peut en mettre plein encore une fois si c'est avec des chiffres animés c'est encore mieux un truc qui marche bien aussi qui est pas forcément toujours facile à faire mais qui est important pour community les concepts de jeu c'est des petites infographies peut-être une infographie sur la boucle de gameplay une infographie sur la taille du monde les façons les classes fonctionnent peut-être présenter les personnages etc après on aime bien avoir un petit tableau qui résume les rewards parce que les rewards sont pas forcément très faciles à lire quand il y en a plusieurs et qu'ils sont juste sur le côté de la page donc avoir un petit tableau qui dit ben voilà avec tant d'argent vous avez tous ces trucs là avec tel niveau d'argent vous avez tous ces trucs là qui permettent de résumer pour les gens pour prendre leurs décisions les plateformes qui seront donc encore une fois répétées peut-être les langues si vous êtes traduit dans le centre de langues présentation de l'équipe la timeline de quand est-ce que le jeu sera disponible où vous en êtes en réflexion tout ce qui sera en temps restant ça permet de communiquer aussi ça se fait là au-delà de la date de livraison du jeu why kickstarter pourquoi kickstarter c'est toujours un truc intéressant ça permet aussi d'expliquer pourquoi vous voulez créer une communauté il y a des gens qui vont lancer des projets sur kickstarter pas juste pour l'argent mais aussi parce qu'on peut recruter nos alpha testeurs auprès de la communauté c'est un bon moyen de le faire on veut voir s'il y a un intérêt pour certaines choses qu'on avait prévues et kickstarter nous permet de tester ça etc risque c'est une section obligatoire d'un kickstarter qui vous demande d'expliquer les risques du projet auprès de vos backers donc c'est un exercice obligatoire c'est pas forcément un mauvais exercice dans tous les termes et enfin optionnellement kickstarter offre d'avoir de vous montrer vos engagements environnementaux qu'est-ce que vous faites pour que le jeu soit vert et environnement environnemental friendly avec des questions qui seront présentées à la fin et qui aura un petit macaron à côté de lui c'est en disant que c'est un projet qui a des engagements sur ce sujet là et il y a aussi l'obligation d'avoir un budget savoir vous avez vous-même fourni un kickstarter dans l'interface de création de la campagne ce que vous pensez de le budget qui sera affiché ici concrètement la dernière catégorie je pense que c'est presque mieux de le faire vous-même de faire un petit pie chart qui présente ce que vous pensez en termes de budget si vous voulez communiquer là-dessus plutôt qu'utiliser l'outil kickstarter qui n'est pas forcément très flexible et sur lequel on ne contrôle pas très bien la façon de le présenter le financement participatif c'est j'ai besoin de 10 000 euros pour faire mon jeu je reçois 10 000 euros je suis content je peux faire mon jeu mais on a beaucoup adopté cette notion de si j'ai reçu mon argent avant la fin je peux demander plus d'argent continuer à dire que je vais continuer à ajouter des choses à mon jeu pour encourager les gens qui découvrent la campagne en cours de route à toujours donner l'argent j'ai une conviction extrêmement profonde sur il ne faut pas annoncer ces stretch goals tant qu'on n'a pas atteint son objectif je dirais même plus et ça c'est surtout vrai pour le jeu vidéo et surtout il faut faire attention une fois qu'on atteint son objectif on annonce stretch goal à la fois c'est devenu une blague les gens m'envoient des campagnes qui annoncent leur stretch goal au lancement tellement j'ai répété mis ça dans ma bio pour que les gens ne le fassent pas les gens le font toujours une des raisons pour lesquelles ils le font c'est qu'ils vont voir une campagne qui a réussi cinq ans après son lancement et ils voient la page figée dans le temps ils ont eu plein de stretch goals ils se disent je vais mettre plein de stretch goals sauf que la plupart des temps les campagnes ont bien réussi elles ont annoncé un truc à la fois elles les ont révélées et quand on regarde dans le passé on ne se rend pas compte du rythme qu'elles ont eu et de comment elles ont construit leur démarche là-dessus annoncez vos stretch goals à l'avance ça sabote votre communication ça sabote votre habilité à répondre aux attentes de la communauté à adapter à changer à ajuster en fonction de vos besoins c'est vraiment une mauvaise idée je suis un peu extrême là-dessus voilà donc pour ensuite présenter les stretch goals il y a différentes façons on va dire qu'il y a il y a une grande image qui évolue au fur et à mesure avec un truc qui se révèle au fur et à mesure étape par étape il y a l'autre école on va dire de présentation de stretch goals où chaque goal est une image on est elle-même il dit voilà à 10 000 c'est ça il y a un petit cadenas et tant que tant que c'est pas révélé on n'est pas le cadenas une fois qu'il est révélé hop on prend cette image on la met en bas et on révèle le suivant qui sera à 15 000 etc alors tu peux annoncer qu'il y aura des stretch goals mais n'annonce pas ce que ça sera et n'annonce pas à quel montant c'est surtout quand tu es dans une phase où l'objectif initial n'est pas atteint parce que tu veux que les gens se concentrent sur ton objectif initial et pas sur les stretch goals le danger c'est de dire ah le jeu il a l'air trop cool un million de dollars c'est dommage on a fait que 30 000 dollars c'est vraiment changer la perception des gens ta campagne qui a l'air un succès incroyable parce que tu as fait 30 000 dollars les gens savent que tu aurais pu faire beaucoup plus tu aurais eu un truc encore mieux ils sont presque déçus que tu aies réussi alors que si tu révèles au fur et à mesure ils t'accompagnent dans ton succès on a deux petits exemples de comment présenter les stretch goals donc ça c'est ce qu'on a fait sur Rains donc ça c'est l'image qui se révèle au fur et à mesure donc au début on avait une petite map on avait notre goal initial à 80 000 dollars avec le jeu on a aussi un petit un petit tampon funded le suivant on était à 86 000 dollars on avait doublé l'épaisseur du tableau et puis au fur et à mesure ça avançait sur la map on a coupé en deux pour qu'elle tienne dans la souci et puis l'autre exemple qu'on a pris c'est Good Boy Galaxy où chaque goal va être sa propre illustration avec un visuel qui peut les résumer alors c'est mieux de commencer avec un chiffre bas genre 15 000 puis éventuellement augmenter alors choisir son goal initial c'est un exercice en soi et c'est un challenge en soi l'avantage c'est que si tu as fait une pré-campagne et que tu es à Coming Soon tu vas avoir un nombre de followers qui va dire bah voilà j'ai peut-être 50 followers j'ai peut-être 5000 followers entre 50 et 5000 ça peut te donner un peu plus de confiance sur quel est ton goal initial dans tous les cas il y a aussi un goal minimum qui est combien d'argent tu as besoin pour pouvoir réaliser le jeu et faire en sorte que ça fonctionne si tu peux faire ton jeu pour un montant entre guillemets bas ça a l'avantage de te faire arriver plus vite à ton objectif et de pouvoir passer du stress à est-ce que la campagne va être financée ou pas à maintenant qu'est-ce qu'on peut faire en plus qu'est-ce qu'on peut rajouter comme élément en stratégie de stretch goal moi je recommande d'avoir un peu une boîte à outils avec qu'est-ce qu'on peut faire qui coûte vraiment pas cher et qu'on peut rajouter au fur et à mesure et qu'est-ce qu'on veut faire mais qui coûte un peu cher et quand la campagne est lancée et que tu obtiens ton financement initial tu peux dire ah on est bien on a financé en 24 heures on va peut-être pouvoir commencer par des gros des gros paliers gros étant relatifs en fonction de la taille de l'équipe de ses capacités du type de jeu et si tu te finances qu'au bout de 15 jours tu peux dire on va faire des petits paliers on va rajouter que des petits éléments et avoir cette approche pour voir ta outils où tu peux un peu rebondir en fonction de ce que les gens veulent faire je vais rajouter un truc juste par rapport à la fixation du goal de départ du goal financier de la campagne excuse-moi je me souviens plus si tu l'as dit ou pas donc tu me dis si tu l'as déjà dit mais il y a vraiment un effet psychologique auprès des gens une personne qui arrive sur une campagne qui n'est pas encore financée va se dire ah bon bah c'est pas encore financé je reviendrai quand ce sera financé ou alors va se dire bah tiens ça marche pas très bien c'est pas financé alors que quelqu'un qui arrive sur un projet qui est donc marqué comme financé va être plus enclin à participer à ce projet à se dire qu'il y a la preuve sociale donc il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà financé le projet et ce sera plus facile si jamais il a une affinité avec le projet de le transformer en backers que quelqu'un qui arrive sur une page où le projet n'est pas financé encore comme dit Thomas c'est vraiment un exercice hyper difficile de savoir à combien je mets mon goal pour pas que la période de non financé dure trop longtemps mais qu'en même temps j'ai suffisamment d'argent que je parte pas à perte parce que si votre projet est financé mais que finalement vous l'annulez parce que au final en vrai vous ne pouvez pas le financer c'est un peu compliqué ça arrive c'est faisable mais c'est un peu compliqué à justifier yes c'est la parole ok ouais ouais de toute façon on a bientôt fini je vois qu'il est 19h27 on a beaucoup parlé donc après la campagne ne vous inquiétez pas il reste très peu de slides après la campagne donc super important relisez bien votre page de campagne juste avant que la campagne se termine parce qu'en fait vous ne pourrez plus la modifier après donc vérifiez bien que toutes les informations que vous souhaitez voir sur la page sont bien au bon endroit sont bien présentes s'il y a des liens à mettre vers ailleurs mettez-les sachant qu'on va le voir après sur la page d'après campagne sur tout le header il y a un petit bouton qu'on peut modifier voilà exactement merci Thomas on peut mettre l'URL qu'on veut le petit texte qu'on veut pour ramener les gens vers votre page Steam par exemple ou votre landing page pour s'inscrire vers la newsletter etc donc du coup cette page là sur cette page là à la fin de la campagne donc la page de campagne se fige le header vous pouvez le modifier et donc vous avez le titre le sous-titre le key art le call to action donc le petit bouton que je vous ai montré et vous pouvez aussi changer le thème de la page donc comme montré Thomas on peut mettre un arrière-plan on peut rechanger l'image de campagne pour que ça se ça se fonde un petit peu avec l'arrière-plan que ça fasse joli voilà globalement et puis donc il vous a montré les exemples donc de Good Boy Galaxy et de Reigns de Council où là par exemple on a mis un fond un fond d'écran un peu avec tous les petits symboles du jeu Reigns et puis une image transparente devant qui fait joli quoi avec avec le reste pour un effet un petit peu waouh voilà globalement comment être bien visible alors Jujuki je vais te demander juste de pas enfin pardon de préciser ta question comment être bien visible où et ne pas faire de flop disons qu'on a je pense qu'avec la présentation là on a on a on vous a donné des astuces justement pour essayer d'éviter le flop pour pas faire de flop déjà le conseil numéro 1 c'est avoir une communauté quand tu lances ton jeu on lance pas une campagne de financement participatif sans communauté et donc sans followers sur ta page coming soon et sans abonnés sur tes newsletters après ouais comment pas faire de flop je pense qu'il faut suivre l'ensemble des petits conseils donnés pendant la présentation c'est quoi les let's pledge ouais alors en fait après ta campagne donc tu vas avoir un temps pour produire ton jeu et quand tu sens que tu es enfin alors du coup alors désolé moi je sais pas ça fait longtemps que j'ai pas fait que j'ai pas suivi une campagne jeu vidéo Thomas va peut-être m'arrêter là dessus mais donc quand le jeu est proche de la livraison de la production on va envoyer aux backers un sondage alors ça peut être via Kickstarter mais ça peut être via un outil de ce qu'on appelle de pledge manager où on va pouvoir gérer toutes les personnes qui ont payé le montant de ce qu'elles ont payé qu'est-ce qu'elles doivent recevoir est-ce qu'elles doivent faire des choix donc s'il y a différentes options dans vos rewards voilà on va pouvoir les faire choisir et ensuite du coup on va pouvoir leur demander leurs informations pour leur envoyer les rewards donc ça en fait c'est toute la phase pledge manager donc gérer les pledges enfin les promesses de don et en fait pendant cette phase là tu peux faire ce qu'on appelle un late pledge donc littéralement un pledge tardif donc c'est à dire que tu vas proposer aux gens de pouvoir acquérir les gens qui ont raté la campagne ouais les gens qui ont raté la campagne mais qui souhaitaient y participer d'acquérir ce qui était proposé sur la campagne alors après c'est à toi de décider si tu veux proposer tout ou s'il y a des choses que tu veux vraiment garder exclusives aux personnes qui étaient là pendant ta campagne de crowdfunding mais en tout cas elles vont pouvoir du coup participer en retard à la campagne donc c'est la phase de l'aide pledge ce qu'on appelle tu fais ça avec des outils de pledge manager donc par exemple il y a pledgemanager.com pour gérer le late pledge il y a backer kit il y a game found voilà il y a pas mal d'outils qui existent qui proposent différents niveaux de prestations qui ont différents coûts t'en as des gratuits t'en as des payants mais ça va pouvoir te permettre de gérer tout ça tout l'après campagne en fait c'est pas incroyablement courant en jeu vidéo parce que en jeu vidéo les gens ont tendance à peut-être passer sur du early access sur Steam en étape suivante mais ça se fait aussi en jeu de plateau c'est un moment important parce que tu peux faire une partie significative de ton chiffre d'affaires sur ton projet dans la phase dite de late pledge ça fait comme répond Aude est-ce que non mais aussi déjà vous avez nos nos contacts discord également les gens qui demandaient nos contacts y a-t-il des moments clés dans l'année pour les campagnes alors un peu il faut éviter Noël c'est un peu notre notre seule vraie recommandation on va dire très stricte maintenant il y a d'autres contraintes par exemple dans le jeu vidéo moi je sais que je recommande d'éviter le mois de juin parce que le mois de juin c'est le mois de et je mets des guillemets parce que ça n'existe plus de l'E3 c'est le mois où il y a beaucoup 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 d'annonces et c'est difficile ça peut être difficile de faire ressortir son projet quand il y a plein de AAA et d'autres projets qui sont annoncés maintenant ça dépend aussi de la communauté si le jeu a une communauté qui est dédiée qui n'est pas forcément facilement distraite par ce genre de choses ça peut passer la seule vraie période de l'année où on voit une baisse significative des financements c'est la période de Noël donc éviter d'être à Noël et si on est en décembre peut-être faire une campagne un peu plus longue pour que la fin soit un peu loin de Noël pour ne pas en souffrir trop en dehors de ça il n'y a pas trop de saisonnalité je cherche mes mots c'est parce que je vis en Angleterre que parfois mon français s'échappe alors est-ce que vous avez d'autres d'autres questions alors comment gérer le stress la campagne et l'après-campagne demandent beaucoup d'investissement de temps et peuvent générer pas mal de pression je sais que ce groupe en amont fait beaucoup pour le bien-être mental est-ce que vous avez des tips pour arriver à gérer le stress à ces moments-là est-ce que vous avez fait une idée de duration de temps passé entre la préparation de la campagne et l'après-campagne pour l'énergie dépensée dedans alors je sais que pour avoir travaillé sur des campagnes qui ont commencé à des dates bien 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 après que la date initialement prévue on a écrire les updates à l'avance ça peut paraître un peu contre-intuitif mais parce que les updates sont là pour un peu informer sur la vie de la campagne mais souvent dans nos updates on va avoir peut-être un deep dive dans un élément de design de gameplay une présentation d'un personnage etc. il y a beaucoup de choses qui peuvent être écrites à l'avance et le fait d'avoir ces blocs on va dire de texte prêts à être utilisés quand on émule la campagne et qu'il faut aussi dire ah oui mais on va rappeler qu'on a tel community goal on a atteint tel stretch goal le fait d'avoir un bloc de texte qui lui est là prêt à être utilisé et qui vous attend et qui vous rassure c'est vachement utile c'est un peu le là j'ai géré une campagne pour Milan Uprising pour un jeu de plateau on a écrit les campagnes je pense on a eu des updates je pense 4 à 5 mois avant et ça a rendu le le flow de la campagne vachement plus simple on s'est concentré vraiment dès qu'on avait une réunion c'était sur des choses qui étaient spécifiques à la campagne et pas sur le coeur des updates pour le ratio de temps je sais pas ce que t'en penses Caroline votre préparation pendant la campagne et l'après campagne je suis en train d'y réfléchir c'est sûr que l'avant campagne ça va être ultra ultra tendu il va y avoir beaucoup de stress parce que généralement on a beau vouloir tout bien faire en avance tout préparer on se retrouve généralement à finaliser la préparation de la campagne et les derniers éléments un petit peu au dernier moment et vu qu'on a annoncé la date de lancement de la campagne on peut pas trop reculer donc ça ça peut être vraiment un moment ultra stressant donc vraiment ouais si vous pouvez vraiment vous préparer enfin préparer un bon un bon rétro planning et essayer de le suivre bien assez rigoureusement en amont ça peut vraiment être bien après le truc c'est que pendant la campagne ça dépend ça dépend beaucoup aussi de la typologie de votre communauté on a eu des campagnes qui étaient ultra tranquilles où il n'y avait pas beaucoup de commentaires où il n'y avait pas beaucoup de gestion de gestion enfin de gestion de commentaires à faire pendant la campagne et on a eu d'autres campagnes où il y avait des discussions sans fin il y avait des gens qui n'arrêtaient pas de râler ou alors vraiment il fallait être tout le temps là à gérer les gens à savoir quoi répondre exactement où ça avançait très vite et du coup il fallait très vite sortir des stretch goals sortir des updates tous les jours etc donc ça dépend vraiment de la typologie de la campagne ça peut prendre pas mal de temps mais concrètement ce qui prend les périodes les plus stressantes c'est juste avant le lancement genre je dirais 2-3 semaines avant le lancement peut-être les premières 48 heures aussi parce qu'on est un petit peu dans le rush on est tout le temps en train de faire F5 de rafraîchir la page de regarder un peu ce qui se passe il y a les premiers retours aussi et si jamais vous avez des premiers retours qui ne sont pas très bons et que vous devez vous réajuster ça peut être un peu stressant et les dernières 48 heures aussi puisque là vous savez que le pic de backers va remonter et donc il faut bien tout préparer mais après c'est vrai que ce qui est entre les premières et les dernières 48 heures c'est aussi assez stressant parce que si jamais il ne se passe rien vous allez comme disait Thomas vous allez stresser un peu en étant en mode qu'est-ce que je peux faire pour faire parler de ma campagne donc ouais préparer un maximum de choses en amont c'est très bien et comme dit Thomas préparer des blocs de texte que vous allez pouvoir coller dans vos updates en fonction des actualités prévoir des petites animations en avance enfin prévoir un maximum de choses ça peut être vraiment pas mal ça va vous éviter du stress un truc qui est pas mal c'est de c'est de c'est d'avoir aussi des campagnes qui ont lieu en même temps pour pouvoir faire de la crosse promo avec essayer de trouver en amont qui va lancer sa campagne dans la même période de temps pour pouvoir commencer à prendre contact avec eux et préparer en amont on va dire comment vous allez vous faire de la crosse promo ça peut être utile et pour continuer du coup juste sur l'après campagne parce que excuse moi Tine Nuviel on n'avait pas répondu l'après campagne en fait en vrai en termes de gestion de campagne ça va pas être ultra stressant c'est à dire que comme on disait une fois par mois faut que tu fasses ta petite update pour tenir au courant les gens que t'ailles régulièrement sur la campagne pour répondre aux commentaires aux messages privés mais il y en aura pas énormément donc ce qui va être plus stressant c'est de produire ton jeu en fait mais et peut-être un petit moment de stress ça va être aussi quand tu vas livrer tes clés livrer tes rewards là c'est possible qu'il y ait des petits couacs donc faut prévoir un petit peu en amont mais sinon en vrai l'après campagne tant que t'es pas à la livraison c'est plutôt chill vas-y Thomas j'ai un tip énorme j'ai un truc trop bien pour pendant la campagne et l'après campagne avec avec Caroline et on utilise un outil qui s'appelle textblaze qui a une extension chrome qui quand on tape une série de caractères prédéterminés remplace par un texte aussi prédéterminé par exemple je vais taper slash case bug parce que j'ai un bug avec mes clés sur le kickstarter ça va taper automatiquement des instructions pour résoudre le bug quand on se retrouve dans une période où j'ai eu des problèmes sur une version xbox qui n'était pas disponible en même temps que les autres j'avais un slash xbox dès que j'en recevais un email ou un commentaire en direct sur kickstarter ou un tweet etc je tapais le même slash xbox et automatiquement ça remplaçait le texte et je pouvais appuyer et passer à autre chose ça 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 a pas mal sauvé la vie à pas mal de moments d'avoir cet outil là et après si je peux continuer aussi du coup ça va rejoindre enfin ça va rejoindre un tout petit peu une question posée par Anarka mais Tinuviel si tu veux aussi moins stressé alors parce que nous c'est des retours qu'on a de nos clients c'est du coup d'avoir quelqu'un à qui parler qui a déjà fait des campagnes et qui peut te conseiller donc tu vois je vais pas dire de forcément travailler avec nous tu vois mais bon nous on est aussi là pour désamorcer un peu toutes les petites crises qu'il peut y avoir quand t'as jamais fait de campagne et que t'es en stress tu vois tu remarques un truc il y a quelqu'un qui te fait un commentaire ou quoi et que t'es là ah mais rien ne va mon projet est ajouté etc tu vois on est là pour faire calme toi c'est pas grave voilà on va faire comme ça mais du coup au delà de ça peut-être trouver un autre porteur enfin quelqu'un qui a déjà porté des projets de crowdfunding et qui peut aussi te consacrer un peu de temps et désamorcer un peu le déroulé pendant la campagne je pense que c'est une bonne une bonne chose à faire et tout 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 sur les déterminer le goal initial alors j'ai vu il y a des gens qui font des campagnes pour différentes raisons il y a des gens qui font des campagnes parce qu'ils ont ils ont besoin ils ont envie de créer un moment dans le cycle de vie du jeu mais ils n'ont pas besoin de l'argent le jeu sera financé quoi qu'il arrive ça peut être pour recruter des affaires testeurs ça peut être pour consolider la communauté ça peut être pour tout un tas de raisons dans ces cas là ils font quand même attention à avoir un goal qui est on va dire crédible par rapport à leur message ce que je vois souvent c'est le jeu est financé ne vous inquiétez pas il aura lieu mais on aime rajouter un boss un features et c'est le financement de ce features qui devient entre guillemets le goal si tu as besoin de l'argent pour finir cette campagne il faut vraiment faire très attention à ce que le montant soit suffisant il y a des exemples de campagnes qui ont reçu exactement l'argent qu'ils demandaient en tant que goal et pour qui c'est devenu un problème parce qu'ils n'avaient pas calculé un peu de manière généreuse ils n'avaient pas calculé qu'il fallait qu'ils payent 10% entre le team starter et le processeur de paiement ils n'avaient pas calculé que sur le montant qu'ils reçoivent il y a en moyenne 2% des gens dont le paiement ne passe pas et dont l'argent est perdu au final donc quand on a un budget qui est très à l'euro près ça pose de vrais problèmes donc il n'y a pas de réponse standard là dessus moi j'ai fait des campagnes où je disais aux gens je vois la taille de communauté que vous avez je vois le bon temps que vous demandez si vous demandez de mon temps vous n'y arriverez pas parfois ils regardent ils coupent des features parfois ils regardent ils disent tant pis on essaye et parfois ça passe parfois j'ai tort ça passe pas et il n'arrête pas à lever le montant et parfois échouer sa campagne de financement participatif c'est mieux que de la réussir à l'euro près donc il faut vraiment faire très attention là dessus il y a aussi un aspect communication c'est à dire que le montant de la campagne fait partie de l'identité de la campagne on va dire que deux campagnes qui sont conceptuellement les mêmes une qui demande 500 euros et l'autre qui demande 500 000 euros ça ne sera pas perçu de la même façon il y a des exemples énormes de gens qui ont dit ouais je vais faire un concurrent en pokémon donnez moi 1000 euros et qui sont allés nulle part parce que effectivement ça ne m'avait pas l'air sérieux donc il faut en tenir compte c'est malheureusement pas une super réponse Salomé je suis désolé mais c'est assez unique à chaque projet pour souvent avoir des longues discussions parfois sur quel est le bon goal et une chose que j'ai fait avec certaines campagnes c'est utiliser la coming soon pour définir sa taille par exemple on a eu deux options il y a des campagnes où on a dit on ne lance pas la campagne tant qu'on n'a pas tant de followers on sait que on transformera telle proportion de followers en backer on sait qu'en moyenne un backer paiera tant d'argent il nous faut au minimum tant de followers sur notre page coming soon et bien on a décalé la sortie mois après mois jusqu'à ce qu'on dise ah on a atteint c'est ce qu'on a fait sur le lance-card de mémoire on a atteint le palier on a dit voilà ça enclenche le décompte et 4 semaines plus tard on a lancé la campagne et on a fait l'inverse où il y a des gens qui disaient moi il faut que je lance ma campagne au plus tard à telle date on regardait 15 jours avant 3 semaines avant que nous ils avaient de followers on a dit avec autant de followers je voulais être sûr de réussir il faut me demander tel objectif avec ce montant d'argent qu'est-ce que vous pouvez faire on peut faire tel jeu mais il va falloir qu'on coupe telle et telle features et ils ont retouché leur campagne pour que ça s'ajuste pour que vous rensez à telle date c'est aussi une façon de faire mais on a lancé des campagnes avant qu'il y ait ce système de page de coming soon de page de prélancement et c'est un c'est un vrai soulagement d'avoir cet outil maintenant parce qu'on navigue moins à l'aveugle quand on part à une campagne sur le lancement et qu'on peut enfin se dire ok j'ai un peu de visibilité sur comment naviguer ma campagne et comment la structurer par rapport à ce que demandait Camille ouais j'étais en train de t'essayer de rédiger une réponse c'est pas évident ouais donc j'ai réussi seul j'aurais tendance à dire c'est encore plus important de préparer d'avoir du temps en amont mis de côté pour penser sa campagne communiquer sur son jeu et créer la communauté en fait l'avantage c'est qu'en communiquant tôt cette communauté que vous créez autour de la campagne elle vous servira pour votre jeu c'est la communauté de votre jeu dans tous les cas donc c'est précieux à avoir ces emails que vous récupérez c'est des choses que vous pouvez utiliser même pour la vie du studio après votre premier jeu ou après votre jeu qui fait l'objet d'une campagne et j'aurais tendance à dire aussi de choisir ses batailles tu vois par exemple quand t'es solo mais vraiment pas touché au reward physique tu vois vraiment dire je ferais pas de t-shirt tant pis parce que par contre peut-être penser à des trucs que tu peux faire en digital qui sont on est pas censé dire digital car on est censé dire numérique les gens smockent des gens qui disent digital je ne sais pas je ne sais pas de faire des rewards in-game tu vas arriver à trouver une formulation qui soit facile à exécuter pour toi qui ait une belle valeur pour tes backers qui se disent ah ouais c'est cool comme truc et qui au final permettent de ne pas se prendre la tête avec quoi que ce soit qui nécessite de la logistique mais de manière générale pour un dev pour une personne qui développe en solo j'aurais tendance à dire choisir ses batailles et essayer de réfléchir le plus en amont pour trouver des approches et des process pour se faciliter la vie carrément carrément et du coup une autre Camille demande si on doit avoir une structure juridique d'entreprise pour lancer un Kickstarter oui mais par contre je ne me souviens plus si auto-entrepreneur ça marche ou pas enfin micro-entrepreneur maintenant alors Kickstarter eux ils s'en foutent en fait c'est en vrai Kickstarter ils veulent que tu il faut que tu aies une identité fiscale tu peux faire un projet en tant qu'individu par contre c'est pas forcément une super idée dans le sens où ta responsabilité est sur toi personnellement tu veux peut-être effectivement être en auto-entrepreneur ou avoir une structure extrêmement simple pour pouvoir te protéger de 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 poursuites en justice si tu ne lui dis pas tes trucs ou quoi que ce soit Kickstarter ils s'en foutent ils veulent juste que tu aies une entité légale je crois c'est peut-être différent sur la formule spécifiquement française de Kickstarter je me fais une réflexion mais du coup je ne suis pas du tout sûre de moi est-ce que aussi il n'y a pas un truc avec la TVA puisque en tant que micro-entrepreneur enfin non attends la TVA qu'est-ce que je raconte sinon je crois que je suis en train de dire des bêtises mais en gros est-ce que fiscalement c'est intéressant de faire un crowdfunding si tu es micro-entrepreneur ou est-ce que c'est plus intéressant si tu es au régime réel je ne sais pas je ne sais pas si ça a un impact en fait j'avoue que là je me suis lancé dans un truc que je n'ai pas la réponse je vois des réflexions sur ce que disait Aude sur le budget alors un truc qu'on voit et qui marche très bien la pub marche très bien la pub marche très bien parce que la pub on est capable de la mesurer très finement généralement ce qu'on fait on fait une première campagne de pub en amont qui envoie les gens sur la coming soon ou sur notre landing page où on peut mesurer les transformations de la coming soon etc comme ça ça nous permet de voir quels sont les visuals qui marchent quels sont les assets qui sont les plus adaptés les textes les plus adaptés et quand on lance une campagne on fait toujours systématiquement une campagne de pub on dépense de l'argent parfois pas des grands montants et toujours un peu d'argent et derrière Kickstarter a un système de lien de référol qui permet de dire tel lien a rapporté tant d'argent nous on est capable de dire tel lien c'est celui qu'on a mis dans tel pub donc on sait qu'on a dépensé 50 euros on sait qu'il nous a rapporté 300 euros on sait qu'on fait 6 fois l'argent dépensé on peut continuer à dépenser de la pub de cette campagne là jusqu'à ce que le multiple baisse en fait et c'est très 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 efficace je vais vous partager il y a une campagne qui a été faite sur Kickstarter où les développeurs expliquaient qu'ils ont dépensé probablement quelque chose comme 300 000 euros en pub mais la campagne elle a fait 1 200 000 et donc quand on parle de pub je précise c'est les pubs réseaux sociaux enfin là pour le coup de notre expérience c'est les pubs Facebook, Insta et Reddit parce qu'en plus pour le jeu vidéo Reddit je pense que ça ça marche mieux que pour le jeu de société parce que c'est facile de trouver des subs Reddit la communauté de joueurs est assez présente sur Reddit et autant faire du community management en organique sur Reddit ça sera un petit peu compliqué si on n'y est pas autant faire de la pub et trouver des subs Reddit qui correspondent à votre style de jeu etc c'est beaucoup plus facile et c'est assez abordable mais ouais ouais la pub elle a fait un excellent retour j'ai mis donc le lien vers le post-mortem de Mika et de Witch Mountain qui est la campagne en question alors je ne dis pas que si vous avez si vous mettrez 300 000 euros vous ferez 1 200 000 quoi qu'il arrive mais si vous avez de l'argent à dépenser en pub vous êtes capable d'aller plus loin avec votre campagne de manière certaine c'est vrai au revoir Joy alors les pubs Facebook marchent très bien pour nous on fait principalement de la pub Facebook et par rapport à la question de Camille sur Twitter Twitter marche bien en organique mais dès qu'il s'agit de payer on n'a jamais réussi à faire en sorte que ça soit rentable dans les expériences qu'on a fait par le passé nous salut Juju à bientôt merci et ouais ouais Facebook ça marche du feu de dur c'est incroyable et Reddit ça peut bien marcher il faut être assez vigilant comme disait Thomas quand on va lancer la campagne il faut être assez vigilant sur les mettre un lien référol et voir si ça fonctionne ou pas mais si ça commence à fonctionner vous pouvez ensuite mettre un petit peu plus d'argent dedans est-ce qu'il y a des questions qu'on a après en vrai il y a TikTok aussi alors nous on n'a jamais pour l'instant on n'a pas encore trop testé TikTok pour avoir discuté avec avec des partenaires il me disait que la pub sur TikTok pour certains jeux ça pouvait très bien fonctionner aussi mais par contre du coup je ne m'aventurais pas à vous dire d'en faire parce que j'ai jamais testé encore ça peut être enfin ça dépend de la cible de votre jeu mais ça peut ça peut être pertinent bonne soirée je crois qu'il y avait eu une question de de Anarchia qui demandait comment ça se passe une collaboration avec nous ah oui c'est vrai comment ça se passe une collaboration avec nous Caroline j'ai pas une question clairement ça se passe bien ouais disons qu'après nous on intervient on peut intervenir à différents niveaux c'est à dire différents niveaux d'implication surtout on peut tout manager sur la campagne tout l'opérationnel ou une partie de l'opérationnel si vous n'avez pas les compétences en interne ou on peut aussi faire seulement du consulting c'est à dire vous nous présentez votre campagne on vous aide sur les aspects que vous souhaitez donc la stratégie de campagne par exemple le montant du goal à atteindre la stratégie sur les stretch goals etc le marketing enfin bref tous les aspects de la campagne et on peut venir juste faire des réunions avec vous pour vous aiguiller sur certains points ou juste faire vos pubs enfin bon ça c'est assez adaptable on va dire après en mode management comme je vous ai décrit en tout premier la gestion de campagne on va travailler sur des campagnes avec un montant minimum parce que sinon comment dire ce serait la prestation serait trop chère pour par rapport à l'enveloppe globale du projet donc généralement on travaille pas vraiment pour les projets de moins de 100 000 euros au niveau du goal pour tout ce qui est management de campagne je parle bien pas de consulting et dans ces cas là ce qu'on fait au niveau de de la facturation c'est que on facture les jours les jours passés effectivement à travailler sur le projet sachant qu'on vous fait un devis en amont et après on prend un petit pourcentage du projet autour de 5% me semble-t-il si je dis pas de bêtises et en consulting par contre c'est on paye juste le temps passé ensemble à discuter à travailler sur les aspects sur lesquels vous voulez qu'on travaille voilà salut Emma salut Alice et après on bien sûr on choisit aussi un petit peu les projets sur lesquels on travaille parce qu'on a certaines valeurs et donc il y a certains projets pour lesquels on a pas forcément envie enfin tout simplement où on n'est pas enthousiasmé par le projet et du coup ce serait dommage de bosser dessus si on n'est pas prêt à donner le meilleur voilà c'est ça il y a aussi l'affinité avec le projet est-ce que c'est un type de jeu qu'on maîtrise en tant que genre ou pas il n'y a pas que des valeurs il y a aussi oui tout à fait est-ce qu'on est convaincu qu'on a une valeur ajoutée sur le projet aussi très bien on dirait que c'est bon on dirait que c'est bon merci si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou sur différents endroits je vais aller dans le chat et je vais envoyer des invitations sur le Discord le Discord starter avant d'oublier ah oui oui exactement et ben merci beaucoup on est content si on a pu vous apporter des petits éclairages ou des petits tips que vous pourrez utiliser pour vos campagnes yes c'était un plaisir d'échanger avec vous et puis surtout bon week-end oui bon week-end à tous bon week-end Caroline oui parce que nous avec Antoine on va à Vichy demain pour un salon ah oui bon voyage oui merci oh merci 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 Sous-titrage FR ?